Moi, je me lève un matin, je vois qu'il m'a supprimé sur Snap. Déjà de 1. Quelques jours avant, Cassandra m'avait fait un coup, je n'ai pas kiffé. Cameron était complètement de mon côté, il s'est dit « bah ouais, c'est pas bien ». Il y avait déjà eu des embrouilles. Et ça parlait déjà entre les deux, Cass et Cameron, ça se parlait, ça se crachait à droite à gauche. Et puis je vois qu'au final, Cameron, il me supprime des réseaux. Et puis je vois qu'au final, il est comme ça, comme ça avec Cassandra, qui sont liés en mode de ouf. Alors qu'au final, il se crachait dessus, les deux. Quand je vous dis qu'il se crachait dessus, c'est qu'il se crachait dessus. Ça se disait des dingueries. Au final, il se retrouve tous les deux. Mais bon, j'ai vu qu'il m'a supprimé. Je n'ai même pas cherché à comprendre, je n'ai même pas voulu savoir pourquoi il a voulu me supprimer. Je me suis dit « ok, très bien ». Moi, je suis quelqu'un, je ne me casse même pas la tête. Mais par contre, si on fait ces choix-là, il faut assumer. Parce que moi, je ne reviens pas là-dessus. Cassandra, elle a essayé de revenir vers moi à s'excuser. J'ai dit « non, c'est trop tard. Ce que tu as fait, c'est trop tard. Ne me touche même pas. Donc maintenant, il faut qu'elle assume. Elle, c'est bon, je pense qu'elle a compris. Mais je pense que Cameron n'a pas compris. Alors...